bonjour et bienvenue sur cette vidéo du chariot.com le site qui vous aide à redessiner votre vie grâce à l'utilisation l'interprétation du tarot dans cette vidéo j'aimerais vous expliquer un tirage amour cette fois ci avec les cartes de Rider Waite pour que vous puissiez aussi utiliser un autre type de jeu que le tarot de Marseille pour faire vos interprétations alors la particularité de ce tirage c'est que je vais utiliser l'ensemble du paquet donc nous aurons en présence des arcanes majeurs et des arcanes mineurs ce qui vous allez le voir va permettre de donner un tirage bien spécifique et intéressant alors pour vous rappeler ce qu'est le tirage amour puisque cette vidéo fait suite à la première vidéo sur le tirage amour avec le tarot de Marseille et bien nous avons dans ce tirage là quatre positions donc la première position va parler de la relation physique de l'attraction qui existe entre donc les partenaires la deuxième carte va parler de le coeur même de la relation tout ce qui est partagé les intérêts la communication comment fonctionne la relation la troisième carte va parler de la sphère émotionnelle en profondeur des sentiments et de ce qui est ressenti vraiment au fond de soi le respect qui peut y avoir les rêves d'amour qui peut y avoir avec la personne et enfin la dernière carte va nous parler de l'évolution de la relation sur le futur donc là ici ce que je vous propose c'est donc de faire une analyse de tirage donc cette fois ci sur une autre personne que le tirage précédent avec Aurélie donc Aurélie vient de rencontrer quelqu'un enfin elle a rencontré cette personne depuis trois mois et donc elle voudrait savoir un petit peu comment va évoluer sa relation mais surtout également parce qu'elle s'est déjà rendu compte d'une forme de fonctionnement dans cette relation par rapport à ce qui va ressortir où sont justement les problèmes de la relation et surtout parce que le tarot sert vraiment à ça comment elle peut remédier comment est ce qu'elle peut modifier les choses pour que justement cette relation fonctionne parce que elle veut vraiment que cette relation fonctionne alors nous allons donc commencer avec la première carte donc la première carte nous retournons c'est le 4 de coupe alors les coupes sont donc c'est une suite qui a un rapport avec la sphère sentimentale donc là nous sommes dans le bon domaine en revanche ces coupes là nous voyons qu'il y a un jeune homme qui semble très absorbé par ses pensées et qui ne semble pas avoir une coupe qui lui est présentée et qui semble délaisser d'ailleurs l'ensemble des coupes qui sont sur sur la carte donc cette carte qui nous parle donc justement de l'attirance de du côté physique de la relation montre que la relation est peut-être un peu décevant par rapport aux attentes ou du moins on pourrait dire que aurélie ne montre pas forcément ses émotions mais en même temps elle ne voit pas ce que pourrait lui apporter ou ce que peut lui apporter cette relation d'un point de vue physique en fait on pourrait dire presque qu'elle est dans son monde et dans ses attentes par rapport à cette relation mais qu'elle ne voit pas ce qui lui est offert par par les contacts physiques donc on pourrait dire que du côté érotique il y a peut-être un décalage entre les partenaires surtout du côté d'aurélie qui finalement a des attentes qui ne sont pas ce qui lui est proposé en tous les cas elle reste très très centré sur elle même alors on va tirer la deuxième carte la carte est à l'envers donc je ne vous l'avais pas dit au départ donc ici avec le tarot de reader way très souvent intéressant de tirer les cartes à l'endroit et à l'envers pourquoi parce que tout simplement une carte à l'endroit exprime une forme d'énergie généralement extériorisé qui va vers l'extérieur et les cartes à l'envers vont elles exprimer un ressenti intérieur en tous les cas quelque chose d'interne mais elles vont aussi pouvoir exprimer quelque chose qui doit être modifié transformé un conseil quelque chose sur lesquels on doit travailler ici nous avons le 3 de bâton alors quand on regarde la carte à l'endroit on voit un homme un petit peu comme un conquérant et il tient des bâtons enfin il tient un bâton est entouré de bâtons et il est en train de regarder au loin donc un petit peu comme un conquérant regarderait au loin des terres qu'il a l'intention de conquérir par exemple en tous les cas il est en train de se projeter sur une action de sur un projet sur quelque chose d'aller quelque part c'est aussi une carte qui parle parfois de déplacement ou en tous les cas de projet de voyage ici cette carte donc se retrouve à l'envers et elle est à l'envers sur poste le plus important qui est celui justement de la connexion du couple donc la connexion d'aurélie avec son partenaire de tout ce qu'ils ont comme intérêts conversation en commun tout ce qu'ils ont envie de partager et on a l'impression que là justement il n'y a pas de projet commun il n'y a pas de volonté commune de construction cette carte fait écho un peu à celle là en fin de compte parce que là on voit on pourrait presque imaginer que ça c'est le personnage ici c'est aurélie et là on a l'impression que voilà chacun est dans son monde et chacun vit sans vraiment se rencontrer donc ça c'est l'impression que l'on a on tire la carte suivante pour ce qui est donc de l'importance des sentiments et nous avons ici l'as d'épée alors l'as d'épée et les as sont des très belles cartes donc généralement des cartes de début des cartes qui portent une énergie extrêmement forte extrêmement importante mais ici ce que l'on constate c'est que nous avons des épées alors les épées concernent plutôt le domaine de la pensée de la réflexion des actions mais assurément c'est pas le domaine du coeur donc on a une évolution en fait en quelque sorte qui va de dans le domaine des émotions on est en retrait l'énergie de cette relation elle est à l'envers puisque les bâtons représentent l'énergie et dans ce qui est des sentiments c'est plutôt la sphère intellectuelle la parole qui est la dominante de cette relation donc c'est une relation où les partenaires parlent énormément ne se rejoignent pas forcément dans ce qu'ils disent puisque ces cartes là sont des sont en retrait et l'épée comme on sait elle est toujours à double tranchant et on peut s'imaginer que dans les dialogues les conversations qu'il y a entre les partenaires il peut aussi y avoir des conflits ou des moments assez difficiles alors on pourrait presque avoir envie de d'avoir un conseil par rapport à ce cet as d'épée pour savoir comment justement aurélie pourrait transformer sa relation alors on va tirer une carte voilà et nous avons la l'impératrice alors l'impératrice l'impératrice c'est une femme de douceur mais c'est aussi une femme de parole donc peut-être que le conseil serait d'adoucir la parole de la rendre peut-être plus sensuelle de rendre la parole plus affectueuse plus sensible en tous les cas plus près du coeur ça ça pourrait être un conseil puisque visiblement cette relation fonctionne beaucoup sur sur ce mode de dialogue, de parole, de conversation et l'impératrice ici semble adoucir justement cette épée donc continuer effectivement à parler et à avoir des conversations parce que c'est le mode de fonctionnement mais par contre y mettre une consonante très douce, féminine après donc la dernière carte pour la projection de la relation alors nous avons le 9 de pentacle ou de denier alors il est à l'envers donc quand on regarde la carte à l'endroit donc c'est une des plus belles cartes donc du tarot puisque c'est la consécration même de tout ce que l'on a pu faire et du travail que l'on a pu réaliser sur toute la période donc du tarot du 1 au 9 et ici on récolte les fruits puisqu'on voit donc une femme très richement habillée qui profite d'un certain luxe et qu'il y a de l'argent il y a également de la vigne signe de richesse donc c'est une carte où on récolte ce que l'on a or ici cette carte se trouve à l'envers à nouveau à l'envers elle peut faire penser que et bien justement on n'arrive pas à récolter quoi que ce soit dans cette relation peut-être simplement parce que justement il y a tellement de retenue tellement de solitude en fin de compte qu'il n'y a rien à récolter en tous les cas ce que l'on voit c'est qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits mais finalement peu de résultats la relation finalement n'avance pas tellement peut-être à cause de cet excès de paroles qui fait que ce qui a récolté n'est pas forcément agréable et ne fera pas fonctionner la relation alors là c'est pareil on peut peut-être demander au tarot qu'est-ce qu'il faudrait faire justement à ce moment là pour arriver à récolter les fruits d'une relation ou en tous les cas faire fructifier cette relation de manière à ce qu'elle soit positive alors on va tirer une carte et là nous avons le 6 de pentacle et on le tire à l'endroit alors le 6 de pentacle nous voyons ici un homme qui a l'air extrêmement riche et juste puisqu'il a une balance dans les mains et il semble donner l'aumône à donc des mendiants et il semble le faire avec justesse et donc là cette idée peut-être ici que il faut peut-être investir plus dans le don de soi dans cette relation ou être beaucoup plus donné plus être plus ouvert en tous les cas à l'autre et moins en retenue peut-être aussi plus à l'écoute de l'autre pour répondre à ses attentes voilà donc ceci était mon interprétation donc du tirage amour avec le Rider Waite j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a montré en tous les cas une autre façon d'utiliser le tarot un autre tarot que le tarot de Marseille j'espère que cette vidéo vous a été utile je vous remercie de m'avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos sur le tarot plus d'astuces et de conseils sur comment utiliser les cartes pour enrichir votre vie avec le tarot et surtout cliquez sur la petite clochette qui se trouve à côté du bouton abonner pour recevoir la notification de mes vidéos lorsque je les sors en temps et en heure merci beaucoup et à la prochaine vidéo